Sauvez ce lieu, gardien. Euh... Salut gardiens et gardiennes, ici Screaming Fetus pour une review de Destiny 2 sur console PS4. Euh, c'est ça, on va voir ce qu'ils ont ajouté, ce qu'ils ont enlevé. Commençons par les nouvelles planètes, euh... Yo, Nethers, Titan et le Voyageur. Fini le temps où on devait aller ramasser des quests sur le babillard de la tour, maintenant ça a été remplacé par les jalons, ce qui se trouve être nos quests qu'on a tous les jours, euh, dont certains qu'on peut faire une fois par semaine, qui donnent des équipements puissants, ce qui est la seule manière pour une personne qui fait pas des raids de monter son gear. Euh, maintenant l'épreuve aussi, on n'a plus de mode qu'on peut choisir pour le PVP, c'est entièrement aléatoire, euh, ce qui est vraiment plate, et le jugement des neufs qui remplace, euh, le Trial of Azuris, et malheureusement, encore là, l'avantage de lumière fonctionne plus, fait que, euh, c'est vraiment le skills, pis si t'es moins bon et t'as pas de... même si t'es moins bon et t'as pas un bon gear, mais maintenant t'es vraiment sûr de te la faire mettre bien profonde. Pour ce qui est de l'inventaire, vous rêvez pas, ce n'est pas Destiny 1, c'est Destiny 2. Euh, il n'a pas vraiment changé le menu. Euh, légère amélioration ici, c'est les... les inventaires, maintenant, qui sont communes, il faut bien avoir de quoi être bon dans Destiny 2. Fait que, plus besoin de changer de personnage, dans le fond, les banques, ça, ça a pas changé. Mais au moins les tokens, on peut les ramasser avec un personnage et les dépenser avec un autre. Euh, aussi, l'onglet, maintenant, de... de clan, qui est quand même... quand même cool, là, ça, ça a fait une petite différence, là. Un autre gros fail de Destiny 2, c'est que maintenant, on ne peut plus choisir les strikes. Euh, fini le temps où on choisissait de farmer un strike pour poigner un item spécifique. Maintenant, c'est complètement aléatoire. Et, euh, ils n'ont toujours pas changé ça. Les nuits noires, tu peux pas les faire avec, euh, des gens que tu connais pas. Euh, les nuits noires, euh, si t'as pas d'amis, ben, tu fais pas de nuit noire, là, ce qui est vraiment plate. Maintenant, voici ce que Destiny nous a ajouté! La mousse de nombril, la fibre optique, du crack, un tank! Pis des bagnières, pour savoir combien de temps avant que le event commence. Regardez! En résumé, euh, Destiny 2, c'est vraiment un fail, là. Il y a de moins en moins de gens qui jouent à tous les jours, euh, c'est quasiment Destiny 1, dans le fond, t'sais, il y aurait pu juste faire un, une patch, pis on aurait eu Destiny 2, parce que, pour vrai, il y a vraiment rien de spécial. Euh, si Destiny, euh, se grouille pas, dans le fond, euh, Bungie, je crois que le monde vont vraiment arrêter de jouer. Même, on a eu l'Halloween, euh, cette semaine, pis il y avait même pas d'event, euh, on dirait vraiment qu'il laisse aller. Regardez les villes, il y a quasiment personne dans les villes. Moi, le seul plaisir qui me reste dans Destiny 2, c'est me pointer à la tour, pis, euh, dans le fond, euh, chercher des gens avec des noms drôles. Voici mes meilleurs so far que j'ai trouvés. Amuse-queur. Lucas Chachin. Le con du Québec. Clitosaurus. Le tueur de kiwi. Bouffe-touffe. El Capo-Vif. Et sans oublier, j'te le mets dans la plot. ... ... Sous-titrage ST' 501